Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mois d'août, bien estival et bien chaud. J'espère que vous vous reposez bien, que vous prenez le temps de faire les choses, de ne rien faire aussi, parce que c'est très important. Alors, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui sur le thème de comment dépasser la peur de se lancer, parce que c'est vrai que c'est une question qui m'est souvent posée de manière indirecte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui communiquent avec moi, notamment via Facebook, en me disant, j'ai peur de ne pas y arriver, je ne sais pas si je vais réussir à gagner suffisamment d'argent. Voilà, donc il y a cet aspect vraiment sécurité financière qui tracasse beaucoup de personnes, en fait, qui veulent quitter le salariat pour être un travailleur social indépendant, ce que je peux tout à fait comprendre. En fait, la question à se poser, la réflexion à avoir, je dirais, ce n'est pas tant de savoir de quoi vous allez manquer, à savoir peut-être d'argent, mais surtout de savoir qu'est-ce que vous allez gagner, en fait. Je pense que c'est la bonne manière de voir les choses, qu'il s'agisse de ce sujet-là ou d'un autre, d'ailleurs. Vivre dans la peur ou dans l'amour, donc vivre dans la peur, en général, c'est la peur du manque. Et quand on vit dans l'amour, on vit dans le contentement, dans l'espoir aussi. Donc voilà. Donc il se peut, je ne vais pas vous le cacher, que vous perdiez au niveau financier, du moins dans les premiers temps, ou peut-être pas, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Mais ce que vous allez gagner, enfin à mon sens en tout cas, c'est inestimable, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire, gagner en sérénité, gagner en patience, gagner en écoute, gagner en paix intérieure, mais aussi pouvoir prendre le temps de faire les choses à notre rythme et au rythme des personnes accompagnées, sans tout le poids institutionnel, des délais, des coûts aussi. Il y a beaucoup de choses que des professionnels voudraient pouvoir faire avec des personnes accompagnées qu'ils ne peuvent pas faire, pour x ou y raison lié au fait que l'institution est limitée en termes de temps et de moyens. Alors je ne dis pas que quand on est indépendant, on peut faire tout ce qu'on veut, que tout est possible, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que si on fait bien les choses, si on les fait correctement, c'est-à-dire si on ne se surcharge pas, parce que l'idée, si on veut prendre le temps et faire les choses correctement, c'est aussi de se dire, je ne vais pas être indépendant pour avoir le même rythme qu'avant en fait, parce que sinon, ça n'a pas de sens. En tout cas, à mes yeux. Alors dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Mais voilà, je pense qu'en fait, dépasser la peur de se lancer commence par se dire, qu'est-ce que je vais gagner ? Et non pas, qu'est-ce que je vais perdre en fait. Parce que si on fait la liste de tout ce qu'on va perdre en quittant le salariat, alors quand je dis quitter le salariat, on s'entend bien, je conseille à tout le monde, je ne le cache pas, de garder un pied dans le salariat au moins à temps partiel, en fait, pour avoir une sécurité financière et pour que toutes vos ressources, enfin, pour qu'on va dire, vous ayez une partie de ressources sur laquelle, en fait, il n'y a pas de cotisation URSAF. Donc, normalement, si vous gardez un pied à temps partiel dans le salariat, c'est assez sécurisant. Peut-être que la question de la peur de se lancer se pose un peu moins. Moi, je n'ai pas fait ce choix-là, donc j'ai démissionné d'un CDI à temps plein pour être éducatrice spécialisée indépendante. Et j'avais perçu ce que j'avais à gagner en fait, en fait, ce que j'avais à gagner en étant indépendante et ce que je ne voulais plus en étant salariée, en fait. Donc, je pense que tout commence par la manière dont vous envisagez les choses dans vos pensées. Si vos pensées sont directement que vous allez manquer d'argent, que ça ne va pas le faire, que vous allez vous casser la figure, que ce n'est pas sécurisant, etc., je pense que ce n'est pas le bon état d'esprit. Le bon état d'esprit, c'est de se dire, voilà, pourquoi je veux devenir indépendant ? En général, de ce que j'ai pu échanger avec d'autres collègues, on devient indépendant parce qu'on veut donner plus de sens à notre travail en particulier, mais à notre vie en général aussi, en aménageant nos horaires, en choisissant avec qui on travaille et en travaillant moins, mais idéalement en gagnant plus, en fait. Donc, c'est que du positif. Alors après, évidemment, il va y avoir des obstacles, c'est sûr et certain. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que vous voulez pour votre vie au quotidien, en fait ? Après, comme je le dis tout le temps, il y a des personnes pour lesquelles le salariat, ça convient totalement et il est hors de question de quitter le salariat. Et ça, c'est entendable, il n'y a pas de souci. Sauf que si vous êtes sur cette chaîne-là aujourd'hui, c'est que, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que, voilà, vous avez senti peut-être pour vous les limites du salariat et vous voulez expérimenter autre chose. Moi, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est vrai que même si financièrement ça a été... Là, j'ai passé une période un peu compliquée qui va se stabiliser d'ici le mois de septembre. Même si ça a été un peu compliqué, c'est une fierté pour moi, en tout cas, de me dire que ça fait un an que je n'ai pas été salariée, que je ne suis pas salariée, que je ne dépends pas d'une entreprise, d'une association, etc. C'est une fierté pour moi, en fait. Et donc, quoi qu'on en dise, le fait d'être fière de soi, ça n'a pas de prix, en fait. J'aurais pu... Là, je fais le comparatif, même avec l'année dernière, au moment où je suis partie, voilà, j'avais presque 20 jours de congés payés qui m'ont été payés, ce qui représente une petite somme rondelette, on va dire, plus, voilà, des comptes d'épargne bien fournis, machin, voilà. Voilà, si je compare à l'année dernière financièrement, et effectivement, je ne suis plus du tout dans le même trip financier, mais au niveau de la manière dont je me comporte vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres, surtout, j'ai tellement gagné, en fait. J'ai tellement gagné, donc, en fait, si j'avais un seul conseil à donner pour dépasser cette peur de se lancer, c'est regarder ce que vous avez à gagner, en fait. Est-ce que vous avez à perdre ? Est-ce que c'est vraiment une perte, finalement ? Est-ce que c'est vraiment une perte ? Est-ce que le plus important, c'est l'argent ? Surtout en ce moment, en fait, en contexte actuel. Alors, vous allez me dire, oui, tout augmente, l'essence, la moutarde, l'huile. Mais c'est aussi une manière de consommer autrement, je trouve. On peut consommer autrement, de la même manière qu'en fait, on peut vivre sans être salarié et sans tomber dans... Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on est soit salarié, soit chômeur, soit au RSA, etc. Non, on peut vivre autrement qu'en étant salarié, on peut être indépendant. On peut vivre autrement, on peut se déplacer autrement qu'en voiture aussi. On peut manger autrement. Moi, par exemple, je ne mange pas de viande depuis plusieurs années, je vais bien. Je ne pense pas que je sois trop carencée, mais je le suis peut-être, mais je me porte bien. On peut vivre autrement. Donc voilà, mon conseil, c'est vraiment, pour dépasser cette peur-là de vous lancer, faites la liste de tout ce que vous avez à gagner, non pas en termes d'argent, mais en termes de qualité de vie, clairement. Même si on est d'accord, si vous n'avez plus d'argent, la qualité de vie, elle va diminuer, c'est sûr. Mais l'idée, c'est de rester un pied dans le salariat à temps partiel, d'avoir un peu d'économie, de ne pas faire n'importe quoi. Et tout va bien se passer pour vous, je vous le promets. Il n'y a pas de raison que ça se soit bien passé pour moi, bien, entre guillemets, avec des turbulences quand même, mais il n'y a pas de raison que ça se soit bien passé pour moi et que ça ne se fasse pas pour vous. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour retrouver mes futures vidéos et puis regarder celles qui ont déjà été mises en ligne. Et je vous remets en description le lien de mon dernier livre. Donc, Devenir éducateur spécialisé indépendant, guide pratique pour s'élancer sans se cracher. Dans lequel je compile vraiment tout ce que je dis dans les vidéos. Donc, c'est pratique parce que c'est un petit livre dans lequel il y a tout en fait. Et ça permet de ne pas avoir à regarder 36 vidéos. C'est bien, même si mes vidéos sont sympas, c'est sûr. Mais voilà, le livre a cet intérêt-là. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle continuation dans vos vacances, c'est le cas, ou dans votre travail. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye !